Grenoble Portland est le réseau de transport pratique, sûr et abordable de l'aggromération de Portland. Metro Breeze offre un service de bus express entre Portland, Yarmouth, Freeport et Brunswick. Les 10 lignes de bus métro desservent des centaines d'arrêts et plus de 50 abris de bus. Tous nos autobus sont équipés de portes vélo et sont accessibles aux fauteuils roulants et aux personnes à mobilité réduite. Metro offre des correspondances avec le South Portland Base Service et le Biddeford-Saco-Holder-Shot Beach Transit au centre commercial Main Mall de South Portland et le long de Congress Street à Portland. Le terminal de ferry de Casco B est desservi directement par la ligne 8. Les lignes IN, 7, 9A, 9B et Metro Breeze ont toutes un arrêt à proximité du carréfour de Congress Street et India Street à quelque part seulement du terminal de ferry. Plusieurs lignes desservent le centre de transport de Portland, Portland Transportation Center, où vous déposent à deux pas de là. Il est donc facile de prendre un bus métro jusqu'au trait Downister ou au car Concorde Coach pour se rendre à Boston ou au-delà. La ligne métro numéro 5 relie directement à l'aéroport de Portland. L'arrêt se trouve juste devant la sortie de la salle de livraison de bagages. Vous trouverez des plans de lignes de bus métro, des horaires et des renseignements à l'adresse gpmétro.org. Vous pouvez aussi télécharger des fichiers PDF, des horaires et des plans de lignes depuis le site Web de Métro. Un nombre limité de brochures imprimées sont également disponibles. Les horaires de bus sont mis à jour plusieurs fois par an. Veuillez consulter gpmétro.org pour des informations à jour sur les plans de lignes, les horaires, les jours fériés et les lignes. Voici comment lire un horaire d'autobus en cinq étapes simples. Étape 1. Les jours de la semaine figurent en haut des horaires, du lundi au vendredi, le samedi et le dimanche, ou en combinaison. Étape 2. L'horaire brise indique les lignes allant vers le nord, northbound, et les lignes allant vers le sud, southbound. La plupart des autres lignes sont répertoriées en fonction de leur direction. Depuis, inbound, ouvert, outbound, le centre-ville de Portland. Les lignes métro 8, 9A, 9B effectuent des circuits complets. Étape 3. L'heure à laquelle tel bus doit arriver à tel ou tel arrêt est indiquée sur les horaires et sur le plan avec des lettres A, B, C, D, etc. Ces puissons sont appelées pré-temporelles. Par exemple, du lundi au vendredi, le bus de la ligne IN part de l'arrêt Monument Square à 9h55 en direction de Manjo Hill et d'Eastern Prom et arrive en principe à North Street sur Eastern Prom à 10h05. Étape 4. Il n'est pas possible d'indiquer tous les arrêts de bus car le réseau en compte des centaines, répartis sur toutes nos lignes. Pour savoir quand un bus arrivera à un arrêt qui n'est pas répertorié comme point temporel, cherchez votre arrêt sur le plan, puis trouvez le point temporel le plus proche pour estimer l'heure d'arrivée. Toutefois, les heures indiquées pour les après-midi et la soirée sont en caractère gras. Étape 5. Pour connaître l'heure d'arrivée exacte d'un bus, vous pouvez suivre votre bus à l'aide d'une application mobile ou envoyer le numéro d'identification du bus par SMS au 41411. Maintenant, prenons le bus. Il est conseillé de vous trouver à l'arrêt au moins 5 minutes avant que votre bus arrive. Dès qu'il approche, vérifiez que la ligne indiquée sur le bus au-dessus du parabrise est bien celle que vous voulez prendre. Il est aussi recommandé de faire signe au chauffeur de s'arrêter. Dans la plupart des cas, les passagers descendent par la porte arrière, mais si certains sortent par la porte avant, veillez les laisser sortir avant de monter. Soyez prêt à payer dès que vous serez monté. Vous pouvez utiliser une Smart Card de Rigopass, une application mobile ou du liquide. Si vous avez des questions sur le trajet ou l'horaire, c'est également le moment d'interroger le chauffeur. Une fois que le bus a démarré, les passagers sont priés de ne pas parler au chauffeur. Vous pouvez utiliser le pass d'Irigo sur les 3 raisons de transport en commun de l'agglomération de Portland. Métro, le bus de Fort-Saco Aldershot Beach Transit et le South Portland Base Service. Le pass d'Irigo inclut un délai de correspondance de 90 minutes et un forfait fidélité, en vertu duquel vous ne payez que pour la distance parcourue, ce qui vous permet d'économiser de l'argent. Vous pouvez acheter les Smart Card de Rigopass directement dans les boutiques du réseau. Une fois que votre carte est enregistrée, vous pouvez facilement la recharger en utilisant un ordinateur ou en allant chez les dépositaires agréés . Quand vous montez dans le bus, touchez simplement le lecteur avec la carte. Pour utiliser l'application mobile d'Irigopass, téléchargez l'application Humo Mobility sur votre téléphone, enregistrez votre carte d'Irigopass et chargez-la en utilisant une carte de debit ou de crédit. Quand vous montez dans le bus, présentez le code QR devant le lecteur pour payer votre titre de transport. Vous pouvez aussi utiliser l'application d'Irigo Mobile pour planifier votre itinéraire et suivre le bus en l'entendant à l'arrêt. Pour plus d'informations sur le d'Irigopass, rendez-vous sur le site d'Irigopass.org. Vous pouvez aussi payer votre titre de transport en liquide, montant exact uniquement. Quand vous montez dans le bus, glissez vos billets ou vos pièces dans la boîte de perception. Une fois que vous êtes acquitté de votre titre de transport, allez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir n'importe où, mais si une personne handicapée ou une personne de 65 ans ou plus monte dans le bus et que vous êtes assis à l'avant sur une place prioritaire, veuillez céder votre place assise et trouver une autre place. Vous pouvez aussi rester debout s'il n'y a plus de place assise. Tous les passagers doivent faire preuve d'amabilité à l'égard des autres usagers et du chauffeur lorsqu'ils empruntent du transport en commun. Veuillez consulter les politiques relatives aux passagers et les conseils de sécurité qui figurent sur le site web de métro à l'adresse gpmetro.org. Les principaux arrêts et leurs emplacements sont annoncés dans le bus. Une ou deux rues avant d'atteindre votre destination, tirez sur le cordon jaune pour demander le prochain arrêt. Sortez par la porte arrière si vous le pouvez. Pour toute information sur le métro, veuillez, appelez le 207 774 0351. Envoyez un courrier à info.gpmetro.org. Visitez gpmetro.org. Vous pouvez aussi vous arrêter au Métropulse sur LM Street à Portland et vous adresser à un représentant du service clientèle de métro. Vous trouverez des mises à jour et des informations utiles sur les pages Facebook, Instagram et Twitter de Greater Portland Métro. L'agglomération de Portland a plusieurs modes de transport à votre disposition. Pour une liste complète de solutions de transport en commun, visitez le site transit-together.org. Merci de choisir le transport en commun. Merci d'avoir regardé cette vidéo !